Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je voulais réaliser cette vidéo sur le clivage gauche-droite Elle est très importante, on peut même dire qu'elle est fondamentale Parce que vous savez que je prononce souvent ces deux mots dans mes vidéos, dans mon travail C'est un petit peu tout l'objet, cette chaîne, de comprendre justement l'esprit sous-jacent à la gauche, à la droite De voir les conséquences à la fois au regard de l'actualité mais de manière pluridisciplinaire Avec l'histoire, la philosophie, la sociologie, la psychologie, etc Remonter aux causes premières, étudier de temps en temps aussi les conséquences, comme je dis, avec les anti-inflammatoires Bref, je voulais vous réaliser cette vidéo comme un socle en fait Quelque chose, une vidéo de base dans laquelle je vais un petit peu évoquer de grandes notions Qui elles-mêmes feront l'objet de vidéos au fil des semaines, au fil des mois, sur cette chaîne Et je vais probablement créer une playlist qui se nommera clivage gauche-droite, comprendre, etc Parce que je sais que ces notions vont être abordées de façon très succincte Elles vont être évoquées pour certaines Alors que chacune déjà nécessiterait la rédaction d'un ouvrage complet Pour être creusée le plus possible et devenir aussi le plus accessible possible Comme je l'avais dit précédemment, il n'y a plus de droite réelle sur l'échiquier politique Beaucoup de confusion persistent dans les esprits Et elles sont volontairement semées Notamment, mais pas seulement pour nous donner une illusion de choix Par exemple, les gens croient que la droite, ce sont les républicains ou l'UMP Mais d'un autre côté, ils observent très bien, avec bon sens, qu'il n'y a pas grande différence Entre les élites dites des républicains et celles du parti socialiste La réponse qu'il faut apporter à cela est le fait que les républicains ne sont pas de droite Ils sont de gauche Pour une raison très simple C'est qu'ils défendent exactement le même héritage philosophique Que la gauche traditionnelle, comme le parti socialiste Ce sont tous des républicains Ce sont tous des partisans de l'anthropocentrisme C'est-à-dire de la République des Lumières Dont je parle dans ces vidéos C'est la même chose avec le Front National Celui-ci est un petit peu à part parce qu'il a un rôle d'épouvantail un petit peu On lui colle l'étiquette d'extrême droite comme s'il sortait de ce cadre de la gauche Alors qu'il n'en sort pas du tout On a pu s'en apercevoir lors des présidentielles Je précise au passage que je n'ai pas défendu ni appelé à voter pour le Front National J'ai simplement observé dans deux ou trois vidéos La manière dont il était diabolisé Bref, il joue un petit peu le rôle de Goldstein dans 1984 de George Orwell A savoir que c'est justement l'épouvantail utile pour ramener les gens encore plus vers la gauche Mais in fine, le Front National ne défend que des valeurs républicaines Et droite authentique n'est plus sur l'échec et politique Ce n'est plus possible pour nous de l'être pour plusieurs raisons Une de ces raisons d'ailleurs par l'éducation Ou par les directeurs de conscience, à savoir les médias Est simplement le fait que nous sommes conditionnés de telle sorte Que nous ne pouvons plus concevoir un autre régime politique Que la démocratie, que la république dite française Qui n'est pas un simple régime politique justement C'est pour ça qu'elle se veut une et unique Et elle se proclame vérité absolue Ce n'est plus possible parce que, comme vous le savez Et je vous en parlerai en analysant le manuel de 1899 que j'ai trouvé Qui est pétri de propagande de la république Et bien, d'une part il y a une diffamation On peut le dire comme ça De tout ce qui a existé avant la révolution française C'est qualifié d'obscurantisme On nous dit que la monarchie absolue Rien que le terme, vous pouvez l'observer Était une forme de tyrannie Que le tiers état a été écrasé sous les impôts Ce genre de clichés Nous apprend plus du tout quel était le fonctionnement Et la structure du régime, de la monarchie D'ailleurs des monarchies Parce qu'il y avait également le régime féodal Qui était différent Donc avant la révolution française Ce qui fait qu'on ne peut plus concevoir Aucun autre système de gouvernement Que la république dite française Que l'on utilise sous toutes les coutures Bien sûr de manière biaisée Puisque l'on ne voit que c'est bien fait Et le fait de ne plus avoir ni le vocabulaire Le fait d'avoir une perception De tout l'ancien régime extrêmement négative Et à contrario positive De la république des Lumières Le fait de ne plus avoir aucune connaissance factuelle De référence en fait D'auteurs contre-révolutionnaires Tous ont été épurés Ou alors ils ne sont plus réédités Ou alors leurs noms sont constamment passés sous silence Vous n'en entendrez jamais parler Vous ôtent les outils nécessaires Pour formuler vos pensées Pour avoir un regard critique Pour remettre en cause La république dite française Et essayer de concevoir Une autre forme de gouvernement Donc on est privé de ces outils là En plus d'une illusion de choix Pour les partis politiques Je passe également sur La question du vote Et de ce qui c'est Des fraudes en fait Qui ont eu lieu Avec les bulletins Marine Le Pen déchirés etc Qui vous montrent A quel point Ils ne reculeraient devant rien Même pour laisser élire Enfin si ça avait été le cas Un parti pourtant républicain Mais classé d'extrême droite Et la partie qui nous intéresse ici Pour remonter la genèse philosophique C'est de vous parler De ce qui s'est passé Avant 1789 Il n'existait pas Certes De gauche Et de droite Mais comme vous le savez L'éclatement Le renversement De la révolution française N'est pas apparu En quelques jours Ni même en quelques décennies Cela est le fruit D'une longue préparation Au fil des siècles De nos conjonctions De facteurs D'évolution D'un changement De philosophie Dans la société Chez des élites Dans certains milieux Dans certains salons Où des idées Se sont répandues Etc Ont germé Pour arriver Jusqu'à concevoir Un renversement De l'ordre naturel Et tout a commencé D'un point de vue Philosophique Au 13ème siècle Oui Avec le nominalisme De Guillaume d'Occam Qui est D'un point de vue spirituel En réalité Il faut remonter A la genèse A l'origine du monde Parce que cette opposition N'est autre Que la rébellion De l'homme Contre Dieu Par orgueil Puisqu'il nie L'existence de Dieu Ou alors Justement Il refuse d'obéir à Dieu Pour suivre ses propres lois Ce qui n'est autre que Soit le péché originel Soit tout simplement Ce que Satan a fait En refusant justement De se soumettre A son créateur Qui est Dieu Bref Je voulais revenir Donc sur la genèse Philosophique Qui a été sous-vassante A cette révolution française A cette fracture Non seulement sociale Certes Mais aussi C'est une division C'est une fracture Dans les esprits Parce que c'est la tournure même Des esprits Qui en est affectée Non seulement par le conditionnement Républicain Par l'éducation Qui a pour vocation Comme vous le savez Les révolutionnaires Ne s'en sont jamais cachés Jean de Viguerie Historien Spécialisé dans l'histoire De l'éducation Justement Le démontre A force d'exemple Il y avait De toute façon Des catéchismes Du citoyen Il fallait créer Un peuple nouveau Et cela passe par Les esprits Ce grand remplacement Des français Par le jacobin Ou le citoyen A lieu d'abord Dans les esprits Pour que les gens Deviennent eux-mêmes Le pilier de la république Pour qu'eux-mêmes Adhèrent à la république Tout en se croyant libres De suivre leur propre volonté Et tout ça a débuté Au moins au 13ème 14ème siècle Avec le nominaliste Guillaume d'Occam Qui a rompu avec la papauté Et qui a Qui s'est dressé Contre la philosophie De saint Thomas d'Aquin Son ordre naturel Son réalisme Pour imposer Sa philosophie Qui a été reprise Au fil des siècles Et dont on voit L'aboutissement Aujourd'hui Je vais faire une vidéo De toute façon Sur le nominalisme Et le réalisme Parce que c'est fondamental De bien comprendre Les origines De cette pensée De cette philosophie De cette vision Du monde en fait Qui nous influence Aujourd'hui encore Et je vous résume Quand même très rapidement La philosophie nominaliste De Guillaume d'Occam Guillaume d'Occam Alors je précise aussi encore Je vais faire une vidéo Sur l'ordre naturel Je suis en train de travailler Ce sera même je crois Le thème de mon essai Quand j'écris un essai Cette question là D'ordre naturel De droit naturel En fait me passionne complètement Et c'est lié totalement A l'ordre naturel de la France Et au réalisme Donc pour vous le dire Très rapidement J'ai expliqué dans cette vidéo L'ordre naturel C'est le fait de dire Qu'il y a un principe premier Un premier moteur A la création du monde Et qui a mis Qui a créé des genres Des espèces Avec une hiérarchie Et que tout cela est ordonné Pour former un tout Un univers harmonieux Où chacun Accomplit son propre rôle En fonction de sa nature singulière Mais il fait également partie De ce tout D'où l'existence De communautés naturelles Telles que la famille La cité Ou l'état Et que cet ordon naturel Existe indépendamment De notre perception De tout regard humain C'est la réalité en fait Guillaume d'Occam Nous dit Pas du tout Pas du tout Il n'y a pas d'ordre naturel C'est pas vrai C'est qu'une perception En fait On ne peut avoir La connaissance parfaite Et cette connaissance Est intuitive Et immédiate Des individus seuls C'est à dire que On ne peut pas Dire qu'il y a Des genres Et des espèces On ne peut pas dire Qu'il y a des hommes On dit qu'il y a des hommes On prend ce signe Ce nom du langage En fait Hommes Pour désigner Des individus Singuliers donc Qui ont des caractéristiques Communes Ils se ressemblent Ils ont Ils ont Effectivement Quand on les voit De loin arriver Effectivement On peut voir Que ce sont des hommes On peut même voir Qu'il y a un genre Mais on n'est pas sûr Que tous les hommes Soient comme ça C'est notre perception Qui a vu Des caractéristiques communes Et par facilité C'est juste un élément De langage De dire que ce sont Des hommes A la fois de sexe masculin A la fois d'être humain En fait On ne sait pas Tout ce qu'on peut savoir C'est que ce sont Des individus singuliers On peut voir que c'est Paul, Pierre, Jacques Socrate Platon Etc C'est tout C'est la seule connaissance Qu'on peut avoir Le reste N'est qu'une perception Subjective Et donc très imparfaite Qu'on ne devrait même pas Imposer Il n'y a aucun ordre naturel Il n'y a aucune espèce Il n'y a aucun genre C'est la querelle Des universaux Parce que vous voyez Que saint Thomas d'Aquin Et les réalistes Soutenaient le contraire Et donc L'existence Précède l'essence Le nom Ne définit plus Le nom n'est plus Qu'un élément De langage De pensée humaine Donc a priori Imparfaite Et incomplète Et même Et même Subjective En soi Donc c'est pas parce que Vous nommez homme Que c'est l'essence De cet individu Cet individu Est un homme Au singulier Il existe Indépendamment du nom Que vous lui donnez C'est le contraire Dans la philosophie réaliste De saint Thomas d'Aquin Je vous donne un exemple Que je sais plus Si je l'avais repris Dans une vidéo Je l'avais pris Dans une conférence En tout cas Quand vous voyez Dans la Genèse La Bible Dieu amène Les animaux A Adam Qui les nomme Tous naturellement Mais Adam Ne réfléchit pas Pour les nommer Il leur donne un nom Parce que c'est un nom Qui correspondait Comme une évidence A l'essence même De ces animaux Parce que l'essence A précédé Leur existence En fait Et on voit d'ailleurs Que Adam et Dieu Parlent naturellement Le même langage Parce que le langage Nous a été donné Justement Au-delà de Nous-mêmes Par Dieu Par un principe supérieur Un premier moteur Ce n'est pas notre petite pensée Qui a fait les noms Et c'est pour ça Que chaque nom Est l'essence D'un être En fait D'un individu Donc l'essence Précède l'existence Dans la philosophie réaliste Et voilà Ce que nous dit Guillaume d'Occam Il place au contraire L'individu singulier Au centre du monde Déjà De cette façon là Puisque la connaissance Parfaite Ne peut être que celle D'un individu Il n'y a plus d'ordre naturel Et vous voyez que A partir de cette philosophie D'une part On a l'aboutissement Visible aujourd'hui Dans la société Avec l'actualité Avec par exemple Des personnes Qui déclarent Qui poussent Simplement Le raisonnement Jusqu'à son terme Ça se radicalise J'allais dire Jusqu'à l'absurde Mais pour ces personnes là C'est la vérité Puisque bon Elles sont dans cette philosophie A savoir Que le sexe biologique Donc ce que vous voyez là Par exemple Ne correspond pas au genre C'est pas parce que J'ai des traits de femme Que vous pouvez savoir Que je suis une femme C'est moi qui me définis En tant que femme C'est moi Un individu singulier Qui ai une connaissance Parfaite et intuitive De moi même Qui peut vous dire Oui je suis une femme Non je suis un homme en fait Et c'est de là C'est du nominalisme pur Et le nominalisme C'est une falsification De la perception De la réalité Il n'a pas le pouvoir De falsifier la réalité Mais il falsifie La perception La pensée Que l'on a de cette réalité Et dit à l'homme Qu'il peut façonner La réalité à sa guise En fonction de sa pensée Mais qu'il ne peut être Sûr de rien On voit aussi Que cela introduit Le principe cartésien Du doute méthodique Qu'est-ce que je sais vraiment Qu'est-ce que je peux avoir Comme connaissance A quoi ai-je accès A rien d'autre Qu'à moi même Je pense Je suis Donc je peux Que me connaître Immédiatement Et intuitivement C'est la seule chose Dont je sois certain Ici bas Dans cet ordre naturel Dans ce monde en fait Il n'y a pas d'ordre naturel Tout ça n'est qu'une perception Tout ça peut être Une tromperie On voit à quel point Descartes lui-même Je ne peux pas dire Qu'il a été pétri Par ces philosophies là Mais on voit comment Par Cette philosophie A évolué en fait Avec une conjonction De facteurs Jusqu'à donner Justement l'individualisme Le doute méthodique L'humanisme L'anthropocentrisme Notamment Le nominalisme A ouvert justement Une nouvelle perception De la réalité Qui va aussi De pair Avec l'esprit mécaniste Qui est relié à l'humaniste Là on passe plutôt Du 15ème Au 17ème siècle Peu à peu Des philosophes Vont commencer A détruire Le dogme de la chute C'est à dire Qu'on va contester Le fait que l'homme Soit né avec le péché originel On va aussi Donner une autre vision De la nature Et du corps humain Du fonctionnement Des individus C'est l'esprit mécaniste C'est à dire que Dieu N'est plus qu'un grand architecte De l'univers Toute la nature Est mathématique C'est le principe De l'horloge Tout fonctionne Comme un automate Tout est réglé Selon des règles Des lois Et il appartient A l'homme De les découvrir Il n'existe plus De mystère Il n'existe plus De miracles C'est simplement Ces phénomènes là Que l'homme peut observer Sont simplement Nommés comme tels Parce que l'homme Ignore les causes Et donc Par superstition Il dit que Ce sont des miracles Et des mystères Et comme on prétend Encore croire en Dieu Dans cette société On va dire que Dieu a créé Le monde De façon forcément Bonne Certes Mais qu'il a laissé A l'homme Le soin De parachever Sa création En ayant une emprise Sur la nature En forgeant lui-même La nature L'homme doit parachever La nature Et comme le disait Le philosophe Marcel de Corte Dont je vous parlerai Dans une bonne lecture C'est l'homme Qui dénature la nature Et il dénature aussi Sa propre nature En se faisant lui-même Et donc L'homme Va commencer Justement A façonner A dénaturer la nature Et à rompre Avec la nature Sous prétexte Qu'il doit maîtriser Toutes ses lois Et il doit asservir La nature Au lieu de vivre En harmonie avec elle Parce qu'elle est inachevée Elle est inachevée Et doit donc être achevée Au service de l'homme On va tomber également Dans l'humanisme C'est à dire Que c'est l'homme Qui est au centre du monde C'est la connaissance De l'homme Qui est plus importante Que celle de Dieu Donc c'est Forcément Vous voyez Le corollaire De l'anthropocentrisme Qui va être tout simplement L'aboutissement Je le dis De manière très succincte De cette philosophie Et un point très important aussi Qui en découle C'est l'idéalisme Forcément Qui découle de cet individualisme aussi A savoir Le fait Que On tombe dans Un ensemble de règles A priori Abstraites Qui sont Tout simplement Le fruit de l'idée De l'homme C'est l'homme Qui par sa propre idée Façonne le monde Il n'y a plus d'ordre naturel Comme je vous l'ai dit Donc l'idéalisme C'est le fait De façonner Par son idée Par son esprit Par sa raison L'homme D'où le rationalisme Qui s'oppose A la raison Tout simplement Ou au réalisme Et donc Sous prétexte de raison L'homme va se mettre A se détacher De la réalité Pour au contraire Plonger dans le monde De ses idées Et confondre ses idées Qui va ériger Un système De philosophie De loi aussi Parce que de là Vient Le positivisme juridique Je vais y venir Dans deux secondes Et donc c'est à partir De cela Qui va façonner Sa perception De la réalité Je vous ai parlé De droit De positivisme juridique Pourquoi ? Parce que c'est Sur cette Distinction Sur cette division Du droit naturel En fait Du système juridique De la pensée juridique Que se fonde L'opposition Entre le réalisme Et le nominalisme Avant on était Dans une conception Du monde Qui était indissociable De celle du droit La philosophie Antique Classique Du droit naturel Aujourd'hui On est dans Le positivisme juridique Qui n'est autre Qu'un ensemble De règles abstraites Purement humaines Conçues par l'esprit Humain A priori C'est à dire Qu'elles sont conçues De manière abstraite Je vous l'ai dit C'est à dire A priori C'est en amont De tout fait De toutes circonstances On n'est plus dans L'observation de la nature Pour en tirer des lois Qui proviennent D'un principe supérieur A l'homme On est dans L'idéalisme Toujours dans cette création De règles Qui émanent de l'homme Et que l'homme S'applique à lui-même En tant que son propre Souverain Et qu'ils sont détachés Des circonstances Qu'ils sont détachés Des faits Et on a là Une morale universelle Qui est reliée Comme je vous disais A l'humanisme Mais L'humanisme va Donner lieu à l'utopisme L'utopisme C'est justement Cette conception D'une société idéale Où l'homme règne Comme à son propre souverain Comme un maître C'est l'état absolu Qui se dessine Sans besoin de tirer Il lance les lois En fait D'un principe supérieur Il tire les lois De lui-même Parce que lui Déclare son droit A avoir accès Au bonheur Et à faire son propre Bonheur Si l'homme fait l'homme S'il n'y a plus de Dieu L'homme est capable De faire son propre bonheur Sans Dieu Ce sont des notions Très complexes Que j'évoque simplement Je sais que C'est difficile à comprendre Si vous n'avez pas Déjà des bases de philosophie C'est pour ça Que je vais faire des vidéos Pour tout détailler Précisément Et que Toutes les petites vidéos Qui vont se succéder Dans cette playlist Clivage gauche droite Vont venir compléter Celle-ci Qui est un petit peu Le fondement de base La vision la plus globale Et la plus générale De ces concepts Où j'étale tout Un petit peu De manière chronologique Enfin Un dernier élément Aussi Toujours en vigueur Actuellement Duquel je dois parler C'est Le matérialisme Le matérialisme Au sens philosophique Du terme N'est pas le culte Des objets matériels C'est le fait C'est le fait de déclarer Que si nous sommes Des hommes Et si le monde Est tel qu'il est Et si la terre existe C'est par Une conjonction De facteurs C'est par hasard Que la matière Qui est intelligente Et bien S'est agencée De telle sorte Qu'elle a donné La création de l'homme Et c'est l'évolutionnisme C'est l'évolution De la matière Toute seule Intelligente Qui a donné La terre Avec le big bang Vous savez Cette matière Qui a explosé Avec les hommes Etc Une remarque à faire Sur l'évolutionnisme On remarque Qu'on part du plus bas Du singe Ici en l'occurrence Pour monter vers le plus haut Pour s'élever C'est exactement pareil Avec la démocratie On nous dit Qu'on part du bas Du peuple Pour monter S'élever Le pouvoir C'est vraiment Le renversement Le contraire De l'ordre naturel Où tout vient Au contraire D'en haut Et descend en bas Forcément Parce que tout est Issu D'un principe supérieur D'un premier moteur Et donc tout ne peut que Descendre De manière hiérarchisée Et ordonnée Vers les sphères Les plus basses Justement Pour que tout soit Dans une harmonie Un équilibre harmonieux Et donc Comme vous le voyez Avec ce matérialisme L'homme n'a plus d'autorité Qui lui est supérieure Il est totalement libre Libéré De tout déterminisme Donc il est son propre dieu Et il peut s'obéir lui-même Et se façonner lui-même Je vais arrêter cette vidéo Parce que je sais qu'elle est longue Et complexe Et comme je vous dis Je vais compléter Avec d'autres vidéos Sur ces notions Pour entrer dans le détail Et pour relier tout ça Et vous donner Et vous donner j'espère Un socle de base De compréhension Très important Sur ce sujet Pour que vous puissiez Décernir l'esprit philosophique Sous-jacent A la gauche Et à la droite Vous avez des questions Posez-les en commentaire Je vais y répondre Dans la mesure du possible Pour éclaircir Je vous renvoie A plusieurs liens Plusieurs références En description de la vidéo Pour compléter évidemment Mes propos Et voilà Je reviendrai Comme je vous disais Dans les semaines prochaines Pour apporter plus de détails Dans toutes ces notions là Merci beaucoup Pour votre soutien Merci pour votre intérêt Un grand merci A mes tipeurs Pour leur générosité Parce que c'est eux Qui me permettent De faire ces vidéos De faire vivre cette chaîne Donc je vous dis A très bientôt